alors voici la vidéo de débrief donc de ce vendredi 31 janvier 2020 donc vous allez voir c'est une journée de nouveau très intéressante avec beaucoup de possibilités et donc on va commencer par ici donc la tendance principale actuellement donc les baissières donc et comme je vous expliquais dans la vidéo d'hier vous apprendrez que ce genre de configuration lorsque vous êtes vraiment dans une tendance baissière et bien ce sont des alertes qui pourront vous intéresser une fois que vous aurez appris à connaître l'indicateur pourquoi parce qu'on vient très souvent faire un pullback et donc osciller dans la bande basse ici donc entre la ligne basse de l'enveloppe long terme et la ligne basse de l'enveloppe grise et centrale donc on vient faire le ping pong là dedans et parfois on vient même en contact avec la ligne de tendance ici de long terme donc après toutes ces alertes ici sont potentiellement bonnes à prendre et vous verrez tout au long de la vidéo que pas mal d'entre elles donnent à chaque fois donc le tp donc le bilan que je vais faire d'aujourd'hui ne contient pas donc les points donnés par ce type de signaux mais par exemple voilà sur celle ci vous pouviez aller rechercher déjà facilement 35 points donc pendant que je fais la vidéo tiens je vais noter c'est quelque chose que je n'avais pas fait juste pour vous donner un aperçu alors donc tout ça ici on est à contre tendance il ya des signaux aussi des jeux que j'ai pas compté ça commence bien donc c'est ici on vient chercher le tp là 20 points ici on recommence on vient chercher le tp là donc il va falloir que j'ajoute plus 40 points et plus de trade à mon bilan global de la journée et donc toutes les flèches d'achat ici sont à contre tendance on n'est pas en range voilà il n'y a pas de divergence pour le moment la divergence vous la voyez je les noter elle est ici donc divergence en trois points ici ici et ici avec à chaque fois un plus bas qui est repris là et là alors vous avez votre ligne de tendance baissière vous la craquer ici vous venez faire votre pull back et là vous avez la première flèche verte du système rsav qui vous donne et bien le point d'entrée possible pour prendre position alors système de divergence à trois points pour rappel le setup 1 c'est prendre ctp sur la ligne de tendance long terme ici et se mettre à be vous voyez qu'en ayant pris position ici bas c'est tout juste avec cette mèche et le tp2 c'est d'aller prendre le haut ici de la borne supérieure alors si vous n'êtes pas trop gourmand vous avez pris votre tp dans cette zone là si vous étiez gourmand et bien vous aviez votre canal de tendance ici et bien au moment où vous cassez ce canal à la baisse vous sortez de votre position parce que ça vous indique un retournement possible ce qui a eu lieu ici d'autant plus que sur l'indicateur king live ici vous aviez une divergence qui n'était pas signalé par l'indicateur mais que vous pouviez voir avec votre regard aguerris entre ce point là et ce point là et donc vous aviez ici une figure chartiste dites donc en a b et c'est avec une vague c qui était un peu plus longue de mémoire que les s ben non puisque j'ai le tracé ici qui faisait pile poil les 100% donc la distance d'ici reporté à partir de ce point là et bien donner les 100% donc vous aviez un tp que vous pouvez prendre suivant la configuration de votre figure chartiste en a b et c donc celle ci n'avait pas été validée par la cassure de la ligne de tendance donc on n'a pas prise celle ci est bien pareil elle n'a pas été validée par la cassure de la ligne de tendance basse ici donc de votre canal haussier par contre celle ci après bon elle n'a pas été signalé au niveau de l'indicateur mais si vous l'aviez vu et bien elle a été validée ici au moment où vous sortiez de votre position et donc vous pouviez aller rechercher votre premier tp là et puis éventuellement plus bas si vous étiez pas stoppé à be non on n'était pas stoppé à be puisqu'on rentrait ici et vous pouviez aller rechercher ici à la zone basse donc là vous aviez entre on va dire 15 et et 70 points à prendre sur cette divergence non signalé ce setup là ici donc il est certes à contre tendance il n'est on n'est pas dans une zone de range mais vous êtes dans le sens de votre divergence à trois points en plus vous avez ici une correction haussière vous avez une correction en zigzag donc en a b et c avec le signal donc ça moi c'est le genre de signaux que j'aime beaucoup parce qu'on a fait l'impulsion fait la correction et justement on va rechercher les 100% de la figure en a b et c on va dire plus plus grande donc voilà donc celui ci dans la zone grisée celui ci il est en range donc on pouvait le prendre parce qu'il se trouve dans la partie basse donc entre la ligne inférieure de la bande grisée et la ligne inférieure de l'enveloppe long terme on les prend de préférence plus proche de la ligne long terme pour rappel donc si donner plus ou moins 30 points les devant ici et l'achat ici sont pour moi dans la bande grisée ou de manière beaucoup trop proche même si le tp était atteint mais bon c'était pas un tp grandiose ensuite vous aviez ici la première divergence signalée par le king leave mais vous voyez clairement vous êtes en ligne baissière forte donc celui là vous êtes face à un mouvement qui est trop impulsif et vous n'avez pas de validation de cassure de réelle tendance puisque vous venez ici puis vous repartez vous refaites le zigzag et on fait un refus ici de zone de survente ce que moi j'appelle un refus de sauvente c'est à dire qu'on va l'enfoncer et on va créer des nouveaux plus bas dans le nuage de zone de survente donc là à partir de là vous avez tracé votre ligne de tendance baissière et là vous avez une seconde divergence qui apparaît donc c'est l'équivalent d'une divergence en trois points ici sur le cci mais vous l'avez ici sur le king leave et donc là vous aviez une un trade potentiel sur le le king leave mais si vous alliez rechercher la ligne de tendance long terme et bien tout simplement vous ressortiez be pourquoi parce que vous aviez eu ici votre impulsion baissière et une correction en a b et c et puis vous repartiez la baisse donc si vous étiez rentré en position ici et bien à partir du moment où vous voyez que le marché continue à s'enfoncer dans la baisse n'hésitez pas à sortir soit en petit gain ou à be pour ça que j'ai noté ici un be d'autant plus que vous avez ici un signal de fin et pardon une alerte qui est donnée dans le sens de la tendance baissière donc on n'est pas en zone de range long terme donc on considère la tendance principale en cours qui est baissière je vous le rappelle donc si vous voyez sa baisse latéralise et donc on s'attend à une baisse surtout que on a déjà repris une pente baissière au niveau de la ligne de tendance long terme alors celui ci oui n'a pas été pris pourquoi parce qu'il est trop éloigné de la bande grisée donc j'aime bien et ça fait partie des règles qu'on n'ait pas de signal qui soit à proximité ou dans une zone de survente ou de surachat dans le sens inverse donc celui ci pouvait donner à 30 points celui ci correspond à quoi est-ce qu'il a déjà fait les mises à jour alors oui l'autre jour dans la vidéo je vous expliquais que il y avait des signes des alertes pardon qui avaient disparu et ça donc j'ai demandé les explications chez pro real time et cela vient du fait qu' il n'y a pas de mise en mémoire de plus de deux jours pour les les données en tic donc c'est à dire que à chaque fois que la session enfin que la la cotation s'arrête au niveau des cfd et reprend et bien toute la mémoire des tics est effacée et ils reprennent au moment de l'ouverture donc ce qui fait que tous les chandeliers de toutes les unités de temps en arrière sont modifiés ce qui fait qu'on n'a plus les mêmes résultats lorsque l'on va regarder dans le passé et donc parfois vous avez des signaux comme celui-ci qui disparaissent mais en live il est apparu en live vous aviez une flèche rouge ici qui vous donnait une honte dans le sens de la tendance Donc voilà pour la petite explication et voilà aussi pourquoi il ya sans doute des flèches qui sont apparues et qui n'étaient pas là en live donc celle-ci n'a pas été prise parce que elle n'était pas apparue en live parce que sinon je l'aurais considéré comme perdante donc celle-ci n'est pas apparu en live donc je ne la considère pas ici vous aviez un système de divergence en trois points au niveau du cling-div et au niveau du cci donc dans tous les cas ces signaux là n'auraient été n'auraient pas été à considérer parce que vous êtes face à une divergence en trois points qui se solde par à un be pourquoi parce que de nouveau on remonte en a b et c après une impulsion baissière donc c'est à dire on a une impulsion baissière ici en cinq temps pour ceux qui font de l'héliotisme et puis vous avez une correction en trois temps et donc à partir du moment même où vous venez casser votre ligne de tendance haussière donc c'est à dire ici et bien vous pouviez sortir d'ailleurs je n'ai pas d'ailleurs ça a changé aussi parce que c'est comme ça et donc là vous avez le vous aviez le signal qui pouvait être pris ici à la fracture et donc vous devriez sortir là donc c'était plus ou moins 20 points mais elle n'a pas été confirmé par un un signal genre king tt ou king div donc c'est pour ça que je n'ai pas considéré dans dans les points donnés dans les statistiques ensuite n'oubliez pas toujours de fonctionner avec vos canaux vos lignes de tendance par la suite parce que dans des journées comme celle ci c'est très important et vous voyez que ici on fait le ping pong entre les zones de survente la ligne basse de l'enveloppe grisée zone de survente ligne basse enveloppe grisée zone de survente ligne basse enveloppe grisée zone de survente ligne basse voir lignes de tendance long terme zone de survente et ainsi de suite et donc ici soit vous prenez des divergences en 3 points ici et vous prenez vos TP directement là ou sur le haut du canal ou vous sortez rapidement BE si vous voyez que ça se retourne soit vous prenez toutes les alertes qui sont dans le sens de la tendance baissière donc celle-ci n'avait pas été prise pourquoi ? parce que le signal était donné dans la bande grisée mais vous voyez bien que si vous le preniez vous faisiez plus ou moins 50 points que je vais noter sur mon petit papier puisque ça fait partie des signaux dont je vous expliquais au début celui-ci a été pris pourquoi ? parce que le signal s'est fait hors de la zone grisée tout simplement ici pareil, hors de la zone grisée signal dans le sens de la tendance donc là il y a tout ça il n'y a pas de divergence en 3 points il y a une divergence ici au niveau du kingdiv avec un signal ici vous aviez aussi la divergence en 3 points au niveau du CCI et donc là vous pouviez prendre position et à nouveau quand vous avez le signal inverse et que vous partez dans l'autre sens vous savez très bien que vous reprenez le sens de la tendance principale ensuite ici pareil de nouveau vous avez toujours la divergence en 3 points vous avez ici la divergence en 3 points vous avez votre biseau baissier vous avez même la divergence ici au niveau du kingdiv également en 3 points et donc là vous aviez un signal qui pouvait être pris pourquoi ? parce que vous aviez les deux alertes ici qui étaient relativement proches ici elles étaient trop éloignées les deux alertes là vous en aviez 4 successives et vous aviez à chaque fois les divergences de chaque côté donc là il ne fallait pas être trop gourmand non plus celui-là donc il est face à une divergence en 3 points et il n'est pas apparu mais s'il était apparu en live il aurait donné quelque chose j'aime pas faire la vidéo avec les chandeliers qui ont été modifiés donc ici là-dedans contre-tendance il n'y a pas de divergence là vous avez votre signal dans le sens opposé vous voyez ici je l'ai pris là le chandelier a déjà été modifié parce qu'il se clôture ici alors que moi quand je l'ai eu en live il se clôturait ici ça me saoule ces différences mais bon il faut faire avec tant pis et vous aviez votre TP qui se faisait là donc plus 30 points le pire c'est que je me dis que je vais faire la vidéo ce soir à 23h40 alors que je suis crevé juste pour pas avoir ce souci demain et je l'ai quand même parce que c'est déjà clôturé et fermé les calculs de chandelier ont déjà été refaits donc celui-ci n'apparaissait certainement pas puisque les chandeliers ont été modifiés celui-ci n'a pas été pris non plus tout simplement parce qu'il ne devait pas ah non celui-ci est en range donc quand vous avez le range long terme qui apparaît on ne prend les signaux que de vente que dans cette partie haute là et les signaux d'achat que dans la partie basse ici donc de part et d'autre de la bande grisée ici on n'est plus en range donc on prend le signal ici il n'y a pas de divergence celle-ci bon elle n'a pas été validée pas de divergence pas de divergence ici là il y avait un signal qui était donné euh pardon une alerte faut que j'arrête avec le mot signal aussi ce sont des alertes qui étaient données ici et vous pouvez prendre votre tp là donc plus ou moins 15 points euh pareil ici donc vous pouvez prendre votre tp là plus ou moins 15 points euh ok donc tout ça ici euh non puisqu'on était en période de range et puis on est dans la bande grisée tout ça ça passe ça passe ici ah bah le signal a disparu puisque vous aviez un signal qui était donné euh qui était donné là et donc qui donnait les 35 points après c'est dans le range euh pardon c'est dans la bande grisée bande grisée euh celui-ci était considéré hop il donne 20 plus ou moins 20 points celui-ci était encore dans la période de range donc il a été euh pris mais comme vous voyez que ça monte et que ça repart direct comme vous êtes dans une tendance fortement baissière il faut sortir euh directement à BE ici vous avez divergence en 3 points biseau baissier vous venez casser le biseau ici hop vous avez eu vos alertes euh au pire vous en aviez une autre là qui est quasi au même point d'entrée donc vous faisiez ici votre euh tp pour le setup 1 et euh quasi le tp ici pour le setup 2 euh hop donc là euh vous aviez donc celui-ci fait 45 il faut que je modifie quelque chose euh moins 45 ça fait 465 donc voici donc celui-ci n'est pas pris parce qu'il est face c'est une divergence en 3 points celui-ci est pris parce qu'il est dans le sens de la tendance principale qui est baissière hop contre-tendance euh zone grisée zone grisée ici on est plus en range et on est en contre-tendance pareil plus en range et contre-tendance euh on valide pas les divergences ici du kingdiff puisqu'on ne casse pas notre ligne de tendance baissière qui est celle-ci hein on vient la casser beaucoup trop tard on a plus les signaux de divergence puisqu'on a refait à nouveau plus bas ici euh donc ici pareil 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 pas de véritable divergence en 3 points du cci de toute façon on est passé à 21h au-dessus de 21h30 donc euh si je fais les bilans de la journée et bien nous sommes ah oui c'est vrai qu'il fallait que je rajoute les de toute façon oui là je les avais pas rajoutés ah mince maintenant je sais plus si je les avais rajoutés ouais je vais refaire le compte je reviens hop là voilà le bilan de la journée a été refait avec les modifications et bien pour le setup 1 on a plus 525 points sur la journée avec 15 trades gagnant 1 ABE et pour le setup 2 et bien on a 115 points avec 14 trades gagnants et 2 BE euh donc ça sans compter les 85 points des deux signaux à la vente qui étaient dans la bande grisée et qui auraient pu facilement être pris par expérience donc ici bilan de la semaine euh on a plus 1195 points pour le setup 1 avec 76% de taux de réussite et plus 1315 points avec 74% de taux de réussite donc bon bah c'est la journée de jeudi avec les 7 trades en stop loss sur les 18 qui a fait mal aux stats ici et donc le bilan du mois de janvier et il est il est j'ai envie de dire costaud pour le setup 1 on est à 2590 points possibles avec un taux de réussite de 84% et on est à 3140 points rien que sur le Dow Jones pour le setup 2 avec 76% de taux de réussite il me semble 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 on va faire pareil voilà donc les taux de réussite changent donc on est à 81% et à 75% voilà pour le mois de janvier et pour la fin de cette vidéo d'analyse de la journée du 31 janvier si vous avez des questions par rapport aux indicateurs au setup n'hésitez pas à revenir vers moi pour poser toutes vos questions et si jamais les indicateurs vous intéressent pour travailler les marchés notamment le Dow Jones voire le DAX avec ces indicateurs et la méthode proposées et bien n'hésitez pas à revenir vers moi voilà je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée de la journée de la journée de la journée – Sous-titrage FR 2021